Alors aujourd'hui nous allons faire le bilan. Nous allons faire les bilans et nous allons faire les projections par rapport à l'année en cours. Alors nous allons faire une visite également pour vous montrer les installations que nous avons fait tout au long de l'année passée. Et aussi nous allons vous dresser le bilan électroplétif. Prions de liker et de partager la vidéo. Ici nous avons un système constitué de trois bacs d'incubation de chaque côté. Et à l'intérieur vous avez les laves de sept jours par là. Comme vous voyez c'est un système assez simple et qui nous permet de produire de manière constante et de façon régulière. Celle-ci c'est la plus grande, la plus grande salle avec trois systèmes d'incubation. Partout là aussi il y a les laves de 35 jours. Bientôt ils vont descendre en pré-grossissement. Comme vous voyez c'est un système assez simple qui constitue les pompes, thermoplongeers et les aérateurs uniquement. On a voulu faire un système simple, moins énergivore parce qu'avec l'ancien système ça nous coûtait vraiment beaucoup en termes de factures d'électricité. Aujourd'hui nous avons un système qui est assez simple. Et puis avec ça nous allons produire une quantité assez suffisante d'aloeuvres. Alors vous avez également la troisième salle de quatre bacs d'incubation et un bac de sédimentation. Et une autre salle de l'autre côté où il y a deux bacs d'incubation et également un bac de sédimentation. Alors au total ça nous fait 20 bacs d'incubation repartis en cet système. Avant les travaux nous étions à 30 000 à l'heure par là. Aujourd'hui avec ce matériel nous allons produire 80 000 à l'heure. Cette production sera détenue à nos clients qui sont de plus en plus nombreux. Au vu de la qualité des souches, connu nos proposons et de la performance de croissance. Une partie sera grossie pour un autre client qui veut du poisson frais et fumer. Vous savez la pisciculture n'est pas une tradition africaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous accusons un seuil retard au vu de la progression ces 20 dernières années. Alors régulièrement sur cette page nous vous donnerons des conseils. Et vous également vous partagerez les pots de connaissance que vous avez pour que nous puissions avancer et développer la filière en Afrique. Merci à vous et on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada